Alors ça, c'est le couple autour duquel tournent absolument tous les livres de Karyl Ferret, j'ai l'impression, depuis que vous écrivez des romans. Et votre nouveau roman, Karyl Ferret, se déroule, alors pas au Tibet, mais vous emmenez tout à fait ailleurs, en Colombie. En Colombie, où à la veille des élections présidentielles, une série de meurtres extrêmement violents terrorise le pays. Trois personnages vont mener l'enquête, un flic, le père du flic, qui est procureur, et le frère du flic, qui, lui, est un ancien rebelle passé par les Farc. Et puis, il y a une femme, journaliste, mais je ne vous dirai rien, car, croyez-moi, on est tenu en haleine jusqu'au bout par ce fou furieux de Karyl Ferret, ici présent. Paz, c'est le titre de ce livre qui sort à la série noire. Paz, ça veut dire paix. Vous allez quand même m'expliquer comment vous avez osé baptiser paix, un livre dans lequel il n'y a ni rédemption possible, ni amour qui trouve une issue. Enfin bon, c'est ce qui fait le charme de vos livres, mon cher Karyl. Sreler a le temps, mais également témoignage historique et politique, et puis drame familial. Pour faire bref, si Shakespeare avait été en Colombie, ça donnerait à peu près un roman comme Paz. Allez, faisons les présentations. D'abord, de la Colombie. Pour quelles raisons, cette excursion, cette fois-ci, dans la Colombie, au pire moment de son histoire, la réconciliation impossible ? Ça faisait un petit moment, en fait, que je suivais ce pays, mais j'aime beaucoup mon public chéri, mais je n'ai pas envie de mourir non plus, d'être enlevé pour un livre. Et c'était le cas, comme ça en est 90-2000. Et avec le processus de paix, je me suis dit, tiens, là, c'est le moment d'aller voir comment la plus vieille guerre civile au monde pouvait ou non se réconcilier. Ça me renvoyait aussi à Mandela, avec la fin d'Apartheid, comment ces pays pouvaient basculer. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui vous intéresse, j'ai l'impression, dans vos romans, c'est moins le moment où le pays est en proie aux guerres et aux révolutions que l'après. L'impossible retour à la vie civile, l'impossible réconciliation, les fantômes, dont vous évoquiez tout à l'heure, Sylvain Descend. Moi, ce qui m'intéresse, quand même, dans les personnages, c'est leur humanité, ce n'est pas leur brabarie. Moi, je n'y connais rien en armes, ça ne m'intéresse pas, enfin, qui a tué qui, ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les humains, les victimes, ce qu'ils ont subi. Vous dites ça pour Sylvain Tesson ? Non. Non, parce que je me souviens que dans un de vos bouquins, Dans les forêts de Sibérie, vous dites, j'ai emporté 65 livres, dont un polar qui m'est tombé des mains. Vous écrivez à peu près, moi, savoir si Macintosh a tué Macintyre. Franchement, 300 pages pour en arriver là, je m'en fous complètement. Oui, mais je pense que c'est ce que vient de dire Karil, c'est que la petite mécanique de l'enquête, avec les empreintes digitales, ça finit par nous tomber un peu des mains. Mais ce n'est pas du polar, d'ailleurs, il faut bien le dire. Karil Ferret, ce n'est pas du polar, c'est tout à fait autre chose. C'est du roman, transposé, pour quelqu'un qui n'aime pas les armes, du côté où ça défourraille sec. – Mais parce que je choisis aussi des pays comme, en l'occurrence, la Colombie, qui est extrêmement violent. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la violence, mais c'est quand même des pays qui ont souffert leur histoire. À partir du moment où Christophe Colomb a mis le pied sur ce pays, c'est un cauchemar. On a vu des cauchemars, il y a des pays bien pourris, mais alors celui-là… – Un génocide appelé civilisation, écrivez-vous, page 211. Est-ce qu'on peut rappeler, tiens, brièvement, le cheminement très complexe, très tourmenté de ce pays, la Colombie ? Parce que, pour plonger dans Paz, il faut quand même un peu savoir qui sont les Farc, comme on en est arrivé là, 50 ans de guérillas, 200 000 morts, 4 millions de victimes collatérales. – Pour être très très vite, les deux partis républicains se faisaient la guerre. Ils n'étaient pas des adversaires politiques, ils étaient ennemis politiques, donc ils se tuaient les uns les autres. Il y a un avocat qui s'appelle Guétane, en fait, qui s'est mis un peu au-dessus des partis. – Ça, c'est les années 50. – Années 50, ouais, 48. Et pour une réconciliation nationale, il a été assassiné. Et à partir de là, ça a été une période qui s'appelle la violencia, comme si ce n'était pas violent avant, ou pas assez violent avant. Et pour aller très très vite, les conservateurs ont pris le dessus, ils ont massacré les libéraux, ils les ont poursuivis dans les forêts, à coups de coupes-coupes. En fait, ils ont inventé, qu'on se rappelle tous malheureusement du Rwanda. Là, ils ont mis une couche en plus, c'est-à-dire qu'en plus, ils ridiculisent les cadavres en leur faisant des coupes spéciales, enfin bon, c'est assez, de coups j'en parle dans le livre, forcément. Et tous les libéraux, à force de, ils ont couru, 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 pendant 10 ans, ils sont réfugiés en forêt. Et comme ils tuaient aussi les paysans qui les avaient vus, croisés ou aidés, du coup les paysans se sont réfugiés en forêt aussi, puis ils se sont retrouvés très nombreux dans les forêts, et puis ils ont créé les FARC. Vous disiez tout à l'heure que ce qui vous intéressait, ce n'était pas la violence. Et pourtant, vos livres qui sont extrêmement réalistes, par exemple la tournée de ce quartier, le Bronx, qui est dans la capitale, à Bogotá, à quelques pas des quartiers résidentiels. De l'Élysée, oui, carrément. Vous y avez été ? En fait, j'ai fait y aller. C'est le seul, je crois que c'est la seule fois de ma vie où on était quatre, j'étais avec mes potes, et c'était donc à 500 mètres de l'Élysée locale. Il y avait une avenue qui était bien pourrie, mais j'en avais vu d'autres. Et là, mon corps m'a dit, tu ne traverses pas. Et je n'ai pas traversé. Je dis, non, non, ne traverse pas. Je ne le sens pas du tout, je ne sais pas pourquoi. J'ai vu une journaliste de l'AFP le lendemain qui m'a dit, je raconte l'anecdote, elle me dit, mais tu ne sais pas ce qu'il y a en face ? Je dis, non. Elle me dit, c'est le Bronx. Je dis, mais c'est quoi ? C'est un lieu, en fait, où il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui disparaissaient, comme l'histoire de Triangle des Bermudes. Et à ce moment-là, au bout d'un moment, il y avait un peu trop de disparus. Donc, il y a eu une descente des flics et de l'armée. Ils étaient à 2000. Dans mon livre, ils ne sont que 150, parce qu'on ne m'aurait pas cru. On m'aurait dit, toi, il ne fallait pas aller des congrès. Mais la réalité dépassait la fiction. Et en fait, ils ont découvert qu'il y avait plus de 1000 esclaves dans ce quartier, avec des chambres de torture avec du sang partout, avec des gamines de 11 ans prostituées, évidemment, contre le regret, des seaux pleins de jambes, d'organes. Voilà, ça, c'est la réalité à 500 mètres de l'Elysée locale, en fait, à Casa Mario. Donc, il ne s'est pas allé. Je crois que j'ai bien fait. Je pense aussi. Vous avez écouté votre corps. Vous l'écoutez maintenant, votre corps, vous, Sylvain ? Oui, un peu plus. Parce que vous, vous auriez fait, j'imagine, exactement l'inverse, si on vous avait dit ça. Non, pas sûr, parce que moi, tout ce que décrit Carail, c'est-à-dire, en fait, la vilainie humaine, le panier de scolopendres terrifiant, je ne pense pas avoir, moi, la solidité psychique pour m'y confronter. Et c'est pour ça que... Enfin, je me demande si un jour vous finirez pas sur un plateau de lumière et de neige à 5000 mètres d'altitude, loin du marécage des cloportes humains, et en regardant, non pas le luxe, le calme, mais la volupté, mais l'ordre, l'équilibre et une certaine forme de douceur animale, qui est cruelle, mais qui est cruelle dans un cadre imparti et délimité uniquement par la nécessité de se nourrir, quoi. Et à un moment, moi, c'est ça que je recherche aussi. Je ne veux plus voir ce panier de scolopendres humains. – Mais c'est mon prochain livre, en fait. En fait, j'aurais pu parler à la panthère de neige pendant trois heures. En fait, moi, je cherche à faire mon truc, parce que quand j'étais petit, je voulais être tueur de braconniers, et je veux toujours l'être quelque part. Alors, vous allez me dire que là, je vous renvoie encore à la violence, mais quand j'étais petit... – Parce qu'il ne parlait pas de ça, tout à l'heure, il y a eu le plateau, la neige, le calme, il n'était pas pour aller tuer des braconniers. – Oui, mais en fait, je pense que... – Oui, mais bon, c'est mon côté animal sauvage, mais il y a une panthère de neige, en fait, au Jardin des Plantes, à Paris, et la pauvre, elle tourne, elle tourne comme ça, en fait. Et elle me fait toujours penser à René Char, qui disait... Alors, il le disait mieux que ça, mais l'idée était là. Il disait, quand on regarde un lion dans une cage, il ne faut pas oublier qu'on pourrit dans la mémoire du lion. C'est philosophique, en fait. Et j'ai réussi... Je me suis retrouvé deux fois en connexion directe avec un animal, dont cette panthère de neige, au Jardin des Plantes. Et je retourne dans la ménagerie, un autre jour, mais je ne sais pas, un an plus tard. Et à un moment, je croise son regard. Et c'est un peu la tête de Sylvain Tesson, là, en fait. Tête comme ça, en fait. Et j'ai vu qu'elle me regardait. On était dix ou vingt, mais c'est moi qui a regardé. Je le sais, c'est moi qui a regardé. Et elle me regardait avec une tête, mais exactement le truc de René Char. Et là, j'avais honte pour notre putain d'espèce, en fait. Vraiment. Et je me suis retrouvé une autre fois, mais là, en Namibie, avec un grand-duc en connexion totale avec cet animal. Et je sais qu'on se parlait. Et je pense que c'est un truc qu'on a perdu. C'est un lien qu'on a perdu avec la nature, mais aussi avec notre propre humanité. Et je pense que le fait qu'il n'y ait plus d'animaux sauvages, parce qu'on court vers ça, en fait, on va perdre une forme de notre humanité absolument essentielle, parce que tous les enfants aiment les animaux. Tous les enfants rêvent d'animaux. Et c'est un truc qu'on perd pour acheter des slips ou des bagnoles. Il y a quand même beaucoup d'animaux sauvages, notamment dans vos livres. Ils s'appellent Les Hommes. Oui. Parce que ça tue à coups de tronçonneuse. Comme dans l'histoire colombienne, oui. Vous dites, je n'écris pas sur la violence. Et en réalité, vos livres sont constellés de violence. Une violence qui interdit toute idée de rédemption. Je disais tout à l'heure, c'est un drame shakespearien. C'est-à-dire qu'on a une famille, un père procureur réputé incorruptible, un fils flic hanté comme tout bon flic, et puis un frère qui a été rebelle. Que l'on découvre suspect numéro un dans une affaire de meurtre dès les premières pages. On découvre évidemment que c'est beaucoup plus complexe. Je n'en dis pas davantage. Ce n'est pas l'hyperviolence qui vous intéresse ? Ce n'est pas la barbarie ? Comme elle est historique, si elle était gratuite pour faire peur, ça n'a aucun intérêt. Les psychopathes, par exemple, 0,001% de la population, ça ne raconte rien en fait. Par contre, toute la violence, elle est historique, elle est documentaire, entre guillemets. Et comme toute la population colombienne depuis 70 ans supporte cette violence, ça fait aussi autant de victimes. Il y a des anthropologues qui ont réfléchi aussi, pourquoi tant de violence, entre guillemets. Et ça, ça m'intéresse. Leur réponse m'intéresse. Je vais poser la question différemment en reprenant les mots de Sylvain Tesson et les photos de Vincent Munier. La beauté dont parle Sylvain Tesson, que nous montre Vincent dans ses photos, à travers ses photos, la beauté, elle n'a aucune place pour vous dans ce monde ? Ah si, il reste toujours bouillie. L'humain, il y a Trump et bouillie. Il y a Trump et bouillie. On n'est pas fait qu'on n'est pas que des sales bêtes exterminées. Alors, s'il y avait Trump, on le fout dans le cage, ce serait rigolo. On lui file des cacahuètes ou du peu de cacahuètes, parce qu'il a l'air d'aimer ça, le gros pépère, là. Et ce serait rigolo, on amènerait les enfants. Ce serait bien qu'on y ait des animaux. D'ailleurs, on dira, bah tiens, c'est rigolo. Et à côté de ça, on a aussi la beauté des femmes. Bon, si on est hétérosexuel et des hommes, enfin, tout le monde, quoi. Mais ce côté bouillie, ce côté la classe, quoi. On a ça aussi, quoi. Et je pense qu'il y a quelques personnages... Mais ils sont où chez vous ? Parce que dans le bouquin... Ils décèdent. Ils décèdent, oui. Tous. Alors, de manière généralement extrêmement... C'est la surprise, en fait. Ce n'est pas qui a tué qui, c'est ce qui va s'en sortir. Non, mais attendez, je ne suis pas d'accord avec vous, maintenant, car il ferait la surprise, c'est qui ne va pas mourir ? Est-ce que par hasard, quelqu'un va être sauvé ? Oui, c'est un peu ça. Comme dans la vie, en fait. Donc, dans la vie, il n'y a pas de... On en meurt, enfin... C'est un matrice, en fait. J'aime tellement la vie, en fait, que... Vous l'écrivez sur la mort. En fait, ça ne me fait pas du tout délirer, la mort, vraiment, quoi. J'ai envie de vous poser la question que se pose Sylvain Tesson. Je vais retrouver la page, mais j'avais trouvé que c'était tout à fait une question pour vous, ça, en réalité. C'est page 54. Et Sylvain Tesson se pose cette question-là quand il est avec Vincent Munier et son équipe. Pourquoi voyais-je toujours dans un paysage les coulisses de l'horreur ? Moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir. Parce que j'ai dû, comme plein de gens, et c'est notre génération aussi, Auschwitz, j'ai eu du mal à comprendre. J'ai mis un temps fou avant de comprendre Auschwitz, en fait. Comment l'humain pourrait aller jusque-là, en fait. Et quand j'ai compris que c'était bien d'humains, tout ça était bien pensé, c'était pas de la folie, c'était pas tout de même ces psychopathes, serial killers, machin. C'est pas des monstres. C'est pas des monstres, en fait, non ? Non, c'est des humains, en fait. Et ça, c'est fou, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Et on voit qu'on les retrouve en Argentine, on les retrouve en Colombie, on les retrouve un peu partout, pour peu qu'on leur lâche la bride. Est-ce que vous avez la réponse à la question que vous vous posiez ? Pourquoi voyais-je toujours dans un paysage les coulisses ? Non, j'ai la réponse à la raison pour laquelle je me pose cette question. C'est-à-dire, je vois dans un paysage non humain, la montagne, la steppe, les altitudes, je vois toujours ce que j'appelle les coulisses de l'horreur. C'est-à-dire le fait que les bêtes se sautent toutes dessus. Pour qu'une bête vive, il faut qu'elle mange une autre. C'est quand même un truc incroyable, que cette aventure inouïe biologique de la vie sur Terre se soit fondée sur cette dialectique, permanente de la vie et de la mort, et avec par surcroît un appareil de perception de la souffrance. Parce que toute bête vivante a un système nerveux. C'est quand même incroyable de penser que la vie n'a pu marcher qu'en combinaison, en coïncidence, en cousinage avec la souffrance. Je ne cesse de penser à ça. Et quand je vois la beauté de ces bêtes, je me dis que ce sont des proies et des carnassiers. Et toute cette journée que me fait vivre Vincent Munier dans un affût du matin jusqu'au soir et puis ensuite pendant la nuit, toute cette journée est un décor de drame, de tragédie et de souffrance. La différence de la souffrance qui s'exerce sur le plateau tibétain et de celle que vous décrivez dans les bas-fonds des villes de Colombie, c'est que la souffrance des animaux, elle connaît une limite. Quand l'animal est rassasié, il arrête de faire souffrir un autre. Il n'y a pas de psychopathologie chez la bête. Il n'y a pas de cruauté chez les animaux. Oui, c'est ça. Il y a une nécessité. Chaque bête fait sa part de beauté et de vie et de force. C'est la sublime définition de l'animal par Aristote. Chaque bête fait sa part de beauté. Elle est là, elle prend, elle tue. C'est vrai que la journée que l'on vit sur le plateau, on voit des meurtres pérenants. Et puis avec la patrouille des charognards, les vautours, les jipaètes, les rapaces qui vont tout d'un coup voir un cadavre et puis qui vont le désosser. Dans une furie de plumes et de cerfs et de crocs, le vautour arrive, il débarrasse la carcasse de toute chair, il va laisser un squelette parfait, puis il regagnera le ciel. Il y a toute cette espèce de tragédie qui recommencera tous les jours, mais qui est bornée. C'est ça, en fait, notre problème. C'est un problème, mais c'est aussi un sujet de roman. C'est que nous, nous avons quelque chose qui s'appelle le néocortex et qui nous a fait sortir de ses limites. Ce serait bien si on se contentait de se tuer, en fait. Et alors, ça ne ferait plus un roman pour une caractéristique. Il y a... Je n'ai pas envie d'en dire davantage sur les personnages, cette famille bagadaire, parce que je ne veux pas divulgacher et je veux vous laisser le bonheur et la frayeur de lire intégralement le roman de Caril Ferret, Paz. Un mot tout de même sur quelque chose qui est nouveau, me semble-t-il, qui n'a jamais été poussé à ce point-là dans vos lits. Ça fait une quinzaine d'années que je vous lis. C'est les femmes. Deux femmes qui ne se connaissent pas et qui vont tout à coup rentrer dans le jeu, représenter peut-être ce que les hommes ont abandonné, c'est-à-dire une soif inassouvie d'idéal, une quête de pureté, d'absolu. Elles, elles sont animées, les femmes, par une quête de justice et de vérité auxquelles les hommes ont renoncé. C'est un peu ce qu'on comprend en reposant le livre. Oui, c'est un peu... Ce n'est pas vraiment réfléchi, parce que moi, je ne réfléchis pas aux raisons pour lesquelles je réfléchis, mais c'est plutôt mon corps et mon instinct qui me font écrire. Vous n'êtes qu'un instinctif quand vous écrivez ? Non, pas vraiment. Ça sera un peu triché quand même. Comme il y a un trio masculin qui se venge, enfin, c'est le trio qui n'inspire rien, entre guillemets, qui est un peu complexe, mais en tout cas qui est assez agressif. Un père de fils. Voilà, un père de fils et tout le monde est en guerre, on va dire. C'est une guerre civile à eux-mêmes. Et évidemment, il fallait des personnages féminins, parce que tout le monde, je m'ennuie aussi sans personnage féminin. Et il me semblait qu'effectivement, c'était, je n'ai pas une vision nièce non plus de la femme, ce n'est pas l'avenir de l'homme, le petit pont de bois, tout ça, ce n'est pas trop moi. Mais la douceur féminine, moi, j'ai grandi avec des femmes, et j'ai une sensibilité féminine que je ne cache pas. Voilà, parce que c'est la mode maintenant, donc ça me va bien. Mais ces personnages féminins m'ont presque plus, m'ont autant intéressé. Et en les écrivant, je me sens aussi proche d'elles que, même parfois beaucoup plus proche d'elles, que des personnages masculins. Et le lecteur aussi. Pas genré entre l'écriture. Oui, oui. C'est compliqué avec vous, on a envie d'en dire davantage, on ne veut pas non plus gâcher. Allez, passe à la série noire, le nouveau Karyl Ferret. Sous-titrage MFP.